Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour évoquer aujourd'hui une région dont on ne parle donc trop peu ici en Europe occidentale, l'Inde et le Pakistan, ce qu'on appelle les frères ennemis souvent de l'Asie du Sud, deux pays qui s'opposent notamment depuis leur indépendance. C'était en août 1947 sur le contrôle d'une région, celle du Cachemire, une région qui représente la moitié de la superficie de la France sur les contreforts de l'Himalaya, une région dont les deux tiers sont sous souveraineté indienne, mais dont contrôle, vous le savez, revendiqué par le Pakistan. Alors un contentieux autour du contrôle de cette région qui a donné lieu à trois guerres entre Delhi et Islamabad en 1947, 1965, 1971, et à une situation de statu quo que l'on connaît aujourd'hui, une situation qui donne régulièrement lieu à des flambées de tensions, la dernière en date ayant éclaté très récemment après l'attaque suicide sanglante, c'était en février dernier, d'un camion transportant des soldats indiens, une attaque revendiquée par un groupe islamiste, le Jaïsh Mohamed, qui a tué 40 paramilitaires indiens. Une attaque suicide donc au Cachemire d'une ampleur inédite depuis 1989 et qui a été suivie d'une escalade loin d'être seulement verbale. Il y a eu des espaces aériens fermés, des frappes préventives, des avions abattus également, le tout dans une région qui reste l'une des plus militarisées au monde, la frontière ado-pakistanaise, je l'ai appris d'ailleurs hier soir, est d'ailleurs la seule que l'on distingue la nuit de l'espace tant elle est éclairée. Alors une montée des tensions sur fond d'un processus électoral totalement hors normes en Inde à la mesure des 1,3 milliard d'habitants du pays et qui aura vu se diffuser des discours résolument nationalistes et souvent belliqueux, alors que la classe politique pakistanaise donne aussi des raisons de s'étonner avec l'élection d'un ancien champion de cricket au poste de Premier ministre l'an passé. Alors pour parler de ce sujet, de ces sujets, j'ai le plaisir de recevoir monsieur Jean-Luc Racine, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes un des meilleurs connaisseurs de la région, une région où vous arpentez très régulièrement. Vous êtes Patricia Ladi, directeur de recherche émérite au CNRS, centre d'études de l'Inde et de l'Asie du Sud. Vous avez publié ou co-écrit plusieurs ouvrages sur la question que je ne vais bien évidemment pas tous citer, mais je noterai cependant pour le public que vous allez publier, ça sera début juin, dans la revue Hérodote, un dossier consacré à la géopolitique de l'Inde à l'heure de ces élections. Alors je vous remercie une nouvelle fois très sincèrement d'être avec nous. Alors peut-être pour commencer, monsieur Racine, je vous proposerai de revenir un peu sur l'historique, parce que ce conflit dont on va parler, ces tensions entre l'Inde et le Pakistan, ils ne sont pas nés d'hier. Ils sont nés notamment, sauf si je me trompe, au sortir de la période de l'indépendance en 1947, qui a débouché très rapidement sur une cristallisation des tensions au Cachemire. Alors la tension entre le Pakistan et l'Inde, c'est vraiment la question du Cachemire ou c'est une question beaucoup plus large ? D'abord, merci de votre invitation. Ça n'est pas uniquement la question du Cachemire, mais la question du Cachemire, c'est celle qui cristallise une opposition qui date, vous l'avez rappelé, depuis l'indépendance des deux États et l'indépendance des deux États. Donc là, sur la carte ici d'entrée, vous voyez, j'ai choisi cette carte parce que, d'une part, il y a le contexte régional, et quand on parle des relations entre l'Inde et le Pakistan, il faut aussi regarder ce qu'est le rôle de la Chine, il faut aussi regarder quelle est la place de l'Afghanistan dans cette affaire, et même, si j'ai le temps, j'en dirai un mot, la place de l'Iran, mais là c'est un peu plus latéral. Mais cette carte est intéressante parce qu'elle illustre en son cœur ce Cachemire divisé en trois couleurs qui ressortent au milieu de la carte, le bleu de l'Inde, le rouge de la Chine et le vert du Pakistan. C'est-à-dire que le Cachemire, c'est en fait le point d'attache controversée de trois puissances nucléaires. La Chine, de longue date, l'Inde et le Pakistan, de façon ouverte en 1998. Pour essayer de replacer les choses dans leur contexte, il faut rappeler ce qu'a été le principe de la partition, c'est-à-dire de la division de l'ancien empire britannique des Indes, ce qu'on appelle le British Raj, un mélange d'anglais et d'indie, puisque, en principe, pendant les décennies qui ont nourri le mouvement nationaliste indien, c'était un pays qui devait devenir indépendant. Mais dans ce pays, il y avait, pour faire bref, je laisse de côté les minorités sikhs et chrétiennes qui font quelques pourcents de la population, le cœur de la population, pour faire bref, en gros, c'était un tiers de musulmans, deux tiers d'indoux. J'arrondis les chiffres, mais ça donne un ordre de grandeur. Et on a vu, au fil des années 30, quand il est apparu que le mouvement nationaliste, avec, entre autres, évidemment, la figure emblématique de Gandhi, mais pas uniquement, commencer à marquer des points, la question s'est posée pour la Ligue musulmane, un parti dirigé par un grand avocat d'affaires, Mohamed Alijina, extrêmement anglicisé, né à Bombay, qui avait été membre du parti du Congrès, c'est-à-dire du mouvement demandant l'indépendance de l'Inde, mais qui est devenu, en quelque sorte, le père fondateur du Pakistan sur une base idéologique, qui a commencé par être cristallisée par des étudiants indiens musulmans de Cambridge, dans les années 30, et ça a donné naissance à cette revendication pour que les musulmans, pas forcément tous les musulmans, mais que les zones de l'Empire britannique des Indes, dont la majorité territoriale et musulmane, se séparent de l'Inde, et là, la chose intéressante à noter, c'est qu'on a une espèce de paradoxe fondé sur le croisement entre démocratie parlementaire et identité religieuse, puisque l'argumentaire de la Ligue musulmane, ça a été de dire contre les réalités de l'histoire, mais pas totalement contre les réalités de l'histoire, parce que dans l'histoire indienne, il y a eu à la fois des luttes entre musulmans et indiens, il y a eu évidemment les conquêtes, il y a un millénaire exactement, c'est Mahmoud de Ghazni, venu de ce qui est l'Afghanistan d'aujourd'hui, qui commence des conquêtes dans le nord de l'Inde, il y aura des sultanats, puis il y aura évidemment l'Empire moghol, il faut quand même rappeler que quand les voyageurs français du temps de Louis XIV allaient visiter l'Empire moghol, l'Empire moghol, c'était l'équivalent de la France de Louis XIV, dans sa splendeur, dans sa culture, dans ses monuments, et en tout cas, bien après le déclin de l'Empire moghol sous les coups de boutoir des Britanniques, l'idée s'est ancrée dans cette ligue musulmane, que finalement, entre hindous et musulmans, il y avait peu de choses en commun, on ne croit pas les mêmes choses, on ne se marie pas entre nous, et c'est ça qui est intéressant. Comme le processus de décolonisation va donner un régime parlementaire, ça voudra dire que la minorité musulmane sera toujours à la merci de la majorité hindoue, électoralement parlant. Ce qui veut dire évidemment que la logique de ce raisonnement, ce n'est pas de considérer les électeurs en tant que citoyens individus, mais l'électorat en tant qu'agrégation de communautés religieuses en l'occurrence. Et donc, je laisse passer évidemment beaucoup de choses, mais fondamentalement, toutes les tentatives qui ont été faites pour essayer un accommodement, Gandhi avait à un moment proposé que Gina devienne le premier ministre de l'Inde indépendante, et non pas Nehru. Rien n'a marché. Probablement à tort un peu partagé, c'est-à-dire qu'il y avait au sein du parti du Congrès promis à diriger l'Inde indépendance des gens qui pensaient que si les musulmans veulent partir, qu'ils partent, ou en tout cas, s'ils veulent un État indépendant, peut-être. De toute façon, ça ne tiendra pas, ils finiront par revenir dans le giron de l'Inde. Et donc, il a été décidé, finalement, par Londres, en accord avec la Ligue musulmane et le parti du Congrès, que la fin de l'Empire britannique donnerait naissance à deux États, et non pas à un seul, l'Inde, que vous voyez donc en blanc sur la carte, le triangle indien, et le Pakistan, que vous voyez en rouge sur la carte, avec cette étrangeté d'un Pakistan en deux parties, le Pakistan occidental, dont la capitale était alors Karachi et qui, en gros, est structurée le long du Flavindus, et le Pakistan oriental, qui allait finalement faire sécession une vingtaine d'années plus tard pour donner naissance au Bangladesh. Les choses sont déjà compliquées, elles le sont encore plus, parce que le régime britannique avait mis en place deux types de territoires. Il y avait une bonne part des territoires sous contrôle direct des Britanniques, avec leurs grandes villes, Calcutta, Madras, Bombay, et puis, il y avait les États princiers, où les Britanniques avaient jugé judicieux de laisser les Rajas ou les Marajas pour les grands États princiers, ou qui pouvaient avoir d'ailleurs des chefs musulmans, comme le Nizam d'Aïderabad, au centre de l'Inde, qui avaient un État d'une taille considérable. Et dans le principe de la partition, et c'est ça qui est essentiel, il était entendu que les terres à majorité musulmane contiguës, et ça donnait ces deux ensembles en rouge sur la carte, celles qui sont sous le contrôle direct des Britanniques deviennent le Pakistan, mais en Inde, comme au Pakistan, les États princiers vont devoir choisir à qui ils se rattachent. Alors, dans la plupart des cas, il n'y avait pas beaucoup de choix. Quand vous êtes complètement enclavé, soit dans le Pakistan et que vous êtes à majorité musulmane, soit en Inde et que vous êtes un État princier à majorité hindou ou à majorité musulmane, il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre. Donc, en deux ou trois ans, tout ça a été réglé. Mais il y avait un cas particulier, c'est le Cachemire, puisque le Cachemire était un État princier de taille considérable, mais qui se trouvait, lui, à la jonction entre l'Inde et le Pakistan et, pour compliquer les choses, qui avait une population en majorité musulmane, mais un souverain hindou. Un souverain hindou plutôt autocrate qui avait essayé de marginaliser les intellectuels musulmans qui s'étaient formés, par exemple, dans la grande université musulmane d'Aligar, dans la vallée du Gange, et qui dirigeait son royaume, en quelque sorte, avec des brahmanes venus éventuellement de l'Inde du Sud, des choses comme ça. Et donc, ce marajah, Harry Singh, était quand même bien tenté de jouer la carte de l'indépendance, mais il n'en avait pas véritablement les moyens. D'autant plus que donc, une partie de ces sujets musulmans s'étaient déjà révoltés contre lui. Et donc, au lendemain de l'indépendance, la question est posée, le marajah tergiverse, mais une insurrection musulmane se soulève, qui va être soutenue soutenue très rapidement par des francs-tireurs venus des zones tribales pakistanaises à la frontière de l'Afghanistan, des tribus de tradition guerrière, et où on commence à entendre parler, on revivifie un concept polysémique très compliqué, qui est celui du djihad. Il faut quand même rappeler que le sens premier du djihad, c'est le combat qu'on mène contre soi-même, en quelque sorte, pour s'améliorer. Et puis, il y a le djihad de la guerre, en quelque sorte, dont un des éléments structurants, c'est « délivrons nos frères musulmans sous domination non musulmane ». Donc, on a vu, dès 1947, dès le lendemain de la partition, à la fois, des cachemiries se soulevaient pour faire en sorte que le Cachemire choisisse de se rattacher au Pakistan, et dans un État qui venait tout juste de se constituer, mais dont on sait que des militaires pakistanais, en civil, des militaires pakistanais, ils étaient pakistanais depuis quelques semaines, avaient en quelque sorte encadré, et comme on a eu des mémoires rédigées par l'un d'entre eux, ce n'était pas si facile d'encadrer les tribus guerrières des marges de l'Afghanistan, cette poussée qui a fait que, en venant par le nord du Cachemire et en essayant de descendre vers la capitale Shrinagar, le Maradja a finalement fait appel à New Delhi en disant, en renonçant à son rêve un peu fou d'essayer de trouver un compromis ou une manière d'indépendance en appelant à l'aide. À ce moment-là, était au pouvoir donc Nehru, premier ministre, mais aussi non plus le vice-roi des Indes, mais l'ancien vice-roi des Indes devenu le premier gouverneur général de l'Inde indépendante, Lord Louis Mountbatten, qui tous les deux se mettent d'accord en disant au Maradja « Ok, on intervient, mais avant ça, vous signez ce qu'on appelle l'acte d'accession qui fait que vous acceptez que votre royaume se rattache à l'Inde nouvelle. » Donc, le Maradja, sous la pression de ces insurgés cachemiri ou pakistanais qui marchent sur sa capitale, accepte les troupes indiennes arrivent par voie aérienne dès le lendemain et on va avoir, ce sera une illustration qui va suivre, une ligne de front finalement qui va être fixée au 1er janvier 1949 puisque au fil de 1948 on a eu une confrontation plus militaire classique, c'est-à-dire c'était plus simplement des front-tireurs et des tribus guerrières mais des soldats des troupes pakistanaises et des soldats des troupes indiennes qui, ironie de l'histoire, étaient encore en 1948 les unes et les autres sous le commandement de généraux britanniques et ça a donné une ligne de cessez-le-feu donc qui a coupé le Cachemire en deux. Sur la carte vous voyez aussi et c'est important les flèches dans les deux sens sous le tireté du jameau et Cachemire ça c'est le grand penjab d'autrefois qui a été coupé en deux par la partition avec des massacres dans tous les camps il y a eu un certain nombre de musulmans plutôt l'élite de l'Inde qui a décidé de rejoindre le nouvel état mais il y a eu beaucoup de gens qui ont fui leur campagne parce qu'il y a eu des heures des heures c'est une litotte entre musulmans et hindous ou entre musulmans et sikh dans les deux sens et ces deux flèches noires et blanches que vous voyez en sens inverse symbolisent ces mouvements de réfugiés on ne sait pas combien il y a eu de morts 300 000 500 000 il y a eu un ou deux millions de réfugiés et ça a été ça si vous voulez le baptême du sang des deux nouveaux états donc évidemment ce que j'appelle moi le syndrome de la partition reste aussi dans les mémoires même si les historiens ont fait parler les derniers survivants de cette époque il y en a encore bien sûr mais enfin ils sont plutôt octogénaires ou plus et on a donc en quelque sorte deux tensions premières l'une sur le Cachemire l'argumentaire pakistanais étant de dire le Cachemire est un majorité musulmane donc il doit nous revenir et il est contigu l'argumentaire indien consiste à dire désolé mais dans la règle du jeu de la partition les états princiers c'est au prince de décider vers quel côté ils vont Nehru face à l'arrivée des francs tireurs se décide à porter l'affaire devant l'organisation des Nations Unies nous sommes en 1947 donc si vous regardez les archives du conseil de sécurité 47 48 49 50 vous avez quelques dossiers qu'on a un peu oubliés aujourd'hui et sinon vous avez Israël Palestine Corée du Nord Corée du Sud Inde Pakistan et donc Nehru se tourne vers les Nations Unies et s'en trouve fort déçu parce qu'il voulait mettre sur la table l'idée il y a eu une agression par des forces militaires soit des milices soit des éléments de l'armée pakistanaise or le conseil de sécurité sous dignes délits sous la pression britannique qui s'est fait entendre des Etats-Unis entre autres décide de ne pas accuser le Pakistan d'avoir essayé de forcer les choses et va en résulter une série de résolutions des Nations Unies de 1948 jusqu'à la dernière en gros c'est 1956 mais c'est 48, 49, 50, 51, 52 des résolutions du conseil de sécurité sur l'article 6 de la charte des Nations Unies et c'est très important l'article 7 de la charte des Nations Unies permet des interventions militaires l'article 6 donne des recommandations et vous savez quel est le sort de nombreuses recommandations du conseil de sécurité donc là les recommandations c'est les Pakistanais retirent leurs troupes du nord du Cachemire les Indiens retirent une partie de leurs troupes du sud du Cachemire et on organise un référendum d'autodétermination avec comme question voulez-vous être rattaché à l'Inde ou au Pakistan la troisième option celle d'un Cachemire indépendant n'est pas du tout sur la table ces résolutions des Nations Unies n'auront jamais été mises en oeuvre pour de multiples raisons l'Inde du coup est plus que déçue par cette politique les Pakistanais ne retirent absolument pas leurs troupes du nord mais cette question des résolutions des Nations Unies reste toujours à l'ordre du jour dans la rhétorique pakistanaise on l'entend tout le temps encore aujourd'hui parce qu'évidemment c'est un argument qu'est-ce que vous avez à opposer à un argument sur l'autodétermination des peuples surtout en 1947 ou en 1950 ce qu'il faut bien comprendre c'est que le principe d'autodétermination c'était un principe j'allais dire noble dans le sens de l'histoire à l'heure de la décolonisation mais après quels sont les grands états quelles sont les puissances mondiales qui sont pour l'autodétermination des peuples la Chine membre permanent du conseil de sécurité la Russie vis-à-vis des Tchétchènes les pays africains qui ont hérité de frontières qui ont fait fi de la géographie ethnique et qui veulent à tout prix garder leur pluralisme ethnique parce que ça assure leurs frontières donc aujourd'hui en fait la question de l'autodétermination que les Pakistanais remettent toujours sur la table c'est une question qui est en gros à peu près enterrée n'allons pas très loin d'ici regardez comment a été reçu en Europe le référendum catalan pour faire sécession de l'Egypte de l'Egypte de l'Espagne ça se coupe ça se coupe de l'Espagne il y a eu un pieux silence parce que évidemment personne ne veut favoriser ce qu'on va appeler les sécessionnismes donc si vous voulez avoir un langage positif on appelle ça référendum d'autodétermination mais évidemment ça remet en cause la sacré sainte question des frontières et donc la question reste ouverte aujourd'hui tout le monde considère que la question d'un référendum au Cachemire c'est une question purement rhétorique qui sert à un argumentaire pakistanais mais qui n'a quasiment aucune chance d'être organisée mais la question du Cachemire elle reste posée vous parliez justement de ce baptême du sang il y a 70 ans est-ce qu'on peut considérer que le Pakistan et l'Inde sont en conflit depuis ces 70 ans ou est-ce que cette appellation conflit vous la circonse vous voyez aux trois guerres c'est une question tout à fait légitime d'autant plus qu'on peut rajouter même une quatrième guerre dans le vocabulaire indien qui n'est pas perçue comme une guerre qui n'est pas présentée comme une guerre par les pakistanais celle de 1999 sur la ligne de contrôle qui sépare le Cachemire en deux c'est pas la transcription régionale de la guerre froide puisqu'il y a eu un conflit ouvert en 47-48 conflit de relativement basse intensité la guerre de 1965 ça a duré à peu près 15 jours trois semaines la guerre de 1971 c'est le contre-coup au Cachemire de la sécession du Bangladesh qui s'est opéré par les sécessionnistes bangladés avec l'appui de l'armée indienne mais on peut parler de conflit si on entend par conflit quelque chose qui n'est pas uniquement militaire sinon ça n'est pas non plus la paix froide une formule une formule qu'on emploie parfois mais c'est une tension qui reste avec des hauts et des bas toujours prête à être ravivée mais surtout il faut comprendre ce qui se passe depuis les années 90 la guerre de 1965 avait été voulue par le Pakistan et voulue essentiellement par Zulfi Kerali Bouteau un civil qui avait fait pression qui avait été ministre du premier dictateur pakistanais le maréchal Hayouk Khan en disant si on fait une opération à partir du nord du Cachemire qu'on contrôle vers le sud il va y avoir un soulèvement des Cachemiries et la question sera réglée ça ne s'est pas du tout passé comme ça en revanche en 1989 commence dans la partie indienne du Cachemire ce qu'on appelle le Jameau et Cachemire que vous voyez sur la carte une véritable insurrection dans la région de Shrinagar dans la vallée de Shrinagar qui est vraiment le coeur culturel du Cachemire parce que le Cachemire c'est divers si on regarde les religions du Cachemire en vert les musulmans en bleu les hindous en orangé les bouddhistes donc peu nombreux mais présents ce qui est mis Chine sur la carte en fait c'est le Tibet donc le Ladakh a été tributaire à un moment de souverain tibétain mais le coeur du Cachemire donc c'est la vallée de Shrinagar et c'est là où un soulèvement se fait jour en 1989 il est sévèrement réprimé par un gouverneur indien à poigne ce qui ne fait qu'accroître le soulèvement avec diverses forces dont le Jammu et Cachemire Liberation Front le front de libération du Jammu et Cachemire qui est indépendantiste comme on le voit ici sur le slogan et qui est soutenu par les Pakistanais du bout des doigts parce que quand même des insurgés anti-indiens on va les soutenir mais des insurgés séparatistes indépendantistes pas vraiment et donc les Pakistanais préfèrent de loin un autre groupe Cachemiri le Hizbul Mujahideen dont vous voyez le logo avec des Kalashnikov sous un Coran qui nous dit bien que là on est dans un autre type d'insurrection eux sont des pro-pakistanais et on va voir sous la répression militaire indienne donc dans ce début des années 90 un certain nombre d'insurgés qui vont se retirer des combats pour choisir la lutte politique et en même temps on va voir apparaître une espèce de consortium des opposants à New Delhi auprès donc de ce qu'on appelle la conférence Ouryat Ouryat c'est-à-dire la liberté qui a à sa tête la personne que vous voyez en haut qui est le chef religieux des sunnites du cachemire qui parle un anglais parfait qui est extrêmement courtois mais qui n'est pas vraiment fréquentable pour New Delhi parce que lui aussi veut que la question référendaire soit posée mais à côté de ça ce regroupement de forces diverses sociétés civiles partis politiques séparatistes mouvements socio-religieux les pakistanais on est en 93 94 vont faire entrer de nouveaux acteurs d'un côté en haut ce qui s'appelle officiellement aujourd'hui la Jama Touddawa c'est-à-dire l'assemblée pour la prédication mais qui n'est que la couverture d'un groupe qui s'appelle l'armée de la pureté l'ashkar et taïba dont le chef Afiz Mohamed Saïd à droite est un musulman venu de l'Inde lors de la partition qui a perdu une grande partie de sa famille lors des massacres intercommunautaires et puis il y a une deuxième formation il y en a beaucoup d'autres mais une deuxième formation qui fait parler d'elle qui s'appelle Lansar ou Arkat mais peu importe le nom qui va changer de nom en l'an 2000 et qui va s'appeler Jashem Mohamed l'armée du prophète qui est dirigée par la personne que vous voyez à gauche Massoud Hazard et là on est en 93-94 donc c'est très intéressant parce que c'est à la même période vous avez les Pakistanais qui commencent à infiltrer au Cachemire des combattants djihadistes qui ne sont plus des Cachemires qui sont pour l'essentiel des Pakistanais et il peut y avoir quelques anciens de la guerre d'Afghanistan contre les Soviétiques mais au même moment ces moudjahdines afghans qui ont conduit au départ des troupes soviétiques sont entrés dans une phase de guerre civile entre eux à partir de 92-93 et là pour reprendre de l'influence sur l'Afghanistan voisin le Pakistan va mettre en place comme il met en place des milices pour intervenir au Cachemire va mettre en place à partir des réfugiés afghans qui ont fui la répression soviétique et qui sont dans les zones Pashtun du Pakistan une nouvelle milice ce sera les talibans donc on a une géopolitique pakistanaise qui d'un côté renforce ses forces militaires classiques les forces conventionnelles comme on dit dans le jargon des experts en sécurité qui à partir des années 80 mène un programme nucléaire clandestin parce que les indiens ont en 1974 conduit un premier essai nucléaire pudiquement baptisé explosion nucléaire pacifique c'est un terme qu'on avait employé en union soviétique il fut un temps on se disait pour creuser des grands canaux peut-être qu'on peut avoir des petites bombinettes ce sera un usage nucléaire pacifique les chinois leur première bombe c'est 64 donc ça stimule les indiens qui font une bombe non suivie en 1974 et qui vont finalement se décider quand les nationalistes hindous arrivent au pouvoir en 1998 ça fait partie de leur promesse électorale qui font leurs essais nucléaires officiels début mai ils en font 5 donc il y en a eu 5 plus 1 en 1974 dans les 15 jours qui suivent les pakistanais en font 6 et donc à ce moment là le conflit pour employer ce terme où les tensions récurrentes prennent un nouveau contexte c'est à dire que là on est dans une région nucléarisée alors évidemment il ne suffit pas de faire des essais nucléaires pour que ce soit opérationnel tout de suite et puis on sait bien que normalement les ogives nucléaires c'est fait pour ne pas être utilisé c'est une arme de dissuasion mais la vraie question est de savoir en jargon de stratège peut-on mener une guerre limitée sous parapluie nucléaire c'est ce que tente le général Moucharaf chef d'état-major de l'armée pakistanaise en 1999 cette quatrième guerre qui n'est pas baptisée guerre par les pakistanais pour essayer alors il n'y a plus pas pour essayer de conquérir le cachemire mais plutôt pour remettre le cachemire sur la table alors que après les essais nucléaires des deux pays les deux premiers ministres indiens et pakistanais et le ministre le premier ministre indien Vajpay nationaliste hindou mais fait le voyage pour aller à Lahore pour rencontrer son homologue pakistanais il signe un accord en disant bon en gros en substance ok maintenant nous sommes nucléarisés mais nous allons être responsables et on sent bien que l'armée pakistanaise a voulu secouer un peu ce début de tentative de calmer le jeu en menant une opération militaire classique et là de façon significative l'armée indienne a préféré perdre des hommes pour reconquérir les hauteurs ils ont découvert au printemps quand les bergers sont remontés sur les hauteurs que pendant l'hiver il y avait des forces pakistanaises indéterminées des milices mais en fait ce n'était pas des milices c'était des paramilitaires qui étaient implantés sur les hauteurs et donc là les indiens ont bien pris garde à ne pas franchir la ligne de contrôle qui sépare le Cachemire en deux que vous voyez ici c'est le pointillé entre Azad-Cachemire à l'ouest Jammu et Cachemire et territoire du nord Baltistan c'est ce pointillé qu'on voit d'ailleurs peut-être mieux voilà c'est le pointillé qui part près de la ville indienne de Jammu et qui remonte jusqu'au glacier du Cachemire c'est ça la ligne de contrôle et là lors de ce premier conflit conventionnel alors que les deux pays sont à peine nucléarisés les indiens prennent bien garde de ne pas franchir la ligne de contrôle de façon à calmer le jeu mais donc on est maintenant entré dans un contexte où et c'est une façon de répondre aussi à votre question sur est-ce qu'il y a un conflit permanent là on est dans un cas classique de guerre asymétrique c'est-à-dire que d'un côté vous avez des forces militaires les militaires les paramilitaires les policiers les indiens les pakistanais disent qu'il y en a 700 000 au Cachemire non c'est probablement 400 000 ce qui est quand même énorme mais les acteurs majeurs ne sont plus les militaires pakistanais les acteurs majeurs ce sont les groupes djihadistes qui viennent lancer soit des attaques ciblées contre les forces indiennes police paramilitaires ou militaires et qui éventuellement débordent de ce cadre pour mener des opérations terroristes terroristes au sens le plus classique du terme c'est-à-dire prendre l'incident comme on dit dans le jargon de février dernier où un attentat suicide s'attaque à un convoi de militaires est-ce que c'est du terrorisme ou est-ce que c'est une action insurrectionnelle contre l'armée en revanche quand vous visez des cibles purement civiles là évidemment la question il n'y a plus d'arcusie possible là c'est à coup sûr une opération terroriste et ces opérations terroristes vont avoir lieu au Cachemire mais aussi au fil des années 90 et des années 2000 en Inde même la plus significative aura lieu à Bombay le 26 novembre 2008 avec un commando pakistanais du Jashem Mohamed justement venu par mer qui n'a pas été repéré par les gardes-côtes indiens et qui va mener donc des opérations là c'est l'incendie du Taj Mahal l'hôtel le plus emblématique de Bombay là c'est les massacres à la Kalachnikov dans la grande gare centrale de Bombay l'attaque aura duré à peu près trois jours pour 166 morts et cette attaque elle remplit son objectif l'objectif c'est pas évidemment de conquérir l'Inde l'objectif c'est que cette attaque met un terme à une phase de négociation qui touche à tous les sujets bilatéraux entre l'Inde et le Pakistan une phase de négociation ouverte en 2004 après que le général Moucharaf ait proposé un cessez-le-feu au Cachemire le cessez-le-feu au Cachemire c'est pas on arrête des grands combats les combats au Cachemire encore aujourd'hui le plus souvent c'est les forces positionnées près de la ligne de contrôle vont envoyer des roquettes de l'autre côté donc il va y avoir toujours quelques victimes civiles et puis il y en aura comme ça 10 par an 15 par an 20 par an ça maintient si j'ose dire la pression et ça continue d'envoyer le message politique mais face à ça donc un accord de cessez-le-feu sur ces frappes très limitées le long de la ligne de contrôle et puis de véritables négociations s'engagent à double niveau il y a les négociations ouvertes qui vont traiter de toutes sortes de problèmes ça va les relations bilatérales la circulation des citoyens d'un pays à l'autre des problèmes secondaires des questions commerciales et tout ce qu'on veut et à côté de ça discrètement il y a un deuxième dialogue qui s'instaure qui va durer plusieurs années avec des envoyés spéciaux des deux chefs d'état haut de gouvernement pour essayer de trouver un compromis sur le Cachemire on est en 2007 le général Moucharaf toujours au pouvoir commence à perdre la main les chefs militaires qui arrivent au pouvoir au Pakistan leur règne moyen c'est 10 ou 11 ans je parlais de l'Egypte je ne sais pas pourquoi tout à l'heure c'est pas le modèle égyptien c'est-à-dire le Pakistan c'est très particulier les militaires ont un rôle absolument décisif mais il y a aussi une vie politique multipartie il y a aussi des élections quand un chef d'état-major c'est pas les capitaines qui font les coups d'état au Pakistan c'est le tout-dessus du panier s'il fait un coup d'état c'est arrivé trois fois au bout de deux ans à peu près ils refont des élections alors évidemment le parti proche des militaires va l'emporter mais donc Moucharaf qui a fait son coup d'état en 1999 on arrive en 2007-2008 il commence à perdre la main et l'attentat donc de Bombay va évidemment arrêter le dialogue entre l'Inde et le Pakistan donc quand Moucharaf perd le pouvoir un nouveau gouvernement civil sorti des urnes arrive au pouvoir l'ancien ministre des affaires étrangères de Moucharaf qui voyage en Inde régulièrement maintenant et qui a publié ses mémoires disaient à l'époque on est arrivé très près d'un accord sur ce qu'on appelle la formule en quatre points de Moucharaf mais en fait c'était une formule négociée entre Moucharaf et Vajpay le premier ministre nationaliste hindou puis après 2004 Manmohan Singh le premier ministre du parti du congrès donc les deux grands partis ont continué ce dialogue discret avec les Pakistanais où il ne s'agissait pas de redéfinir la carte aucun pays n'a envie face à son opposition de changer la carte du pays qui s'affiche partout dans les salles de classe dans les journaux sur les sites web du gouvernement donc il s'agissait en fait de faciliter sous contrôle bien sûr le passage entre le Cachemire sud appartenant entre guillemets aux indiens et le Cachemire nord de réduire la présence militaire et d'essayer de définir des questions d'intérêt communes des deux parties de la ligne de contrôle ça peut être par exemple la question de l'eau la question de l'environnement on est dans un milieu montagnard himalayen ce sont des vraies questions et donc on continue d'avoir cette idée qu'ils étaient proches d'avoir un hypothétique accord sur une espèce de compromis où on aurait gardé la carte telle qu'elle était mais on aurait véritablement calmé le jeu ça c'est ce que dit l'ancien ministre des affaires étrangères de Moucharaf quand le successeur d'un gouvernement civil prend ses fonctions les journalistes pakistanais lui posent la question est-ce que vous avez trouvé le dossier de votre prédécesseur sur le Cachemire sur votre bureau quel dossier et on en est toujours là c'est à dire que depuis l'attentat de Bombay en 2008 donc ça fait maintenant 11 ans il y a toujours des relations diplomatiques entre les deux pays mais les cycles de négociations tous azimuts d'une part et le cycle de négociations discrets sur le Cachemire s'est arrêté je voudrais revenir sur deux aspects que vous avez mentionné si vous le voulez bien c'est l'aspect vous me l'avez dit tout à l'heure en préparant la conférence est-ce qu'on peut considérer d'une certaine façon que le Cachemire est une zone de non-droit vous me parliez d'une loi qui empêche par exemple les poursuites auprès des militaires indiens qui pourraient se montrer coupables d'exaction et la deuxième chose c'était pour revenir dans les négociations vous évoquiez l'hypothèse qui avait été évoquée d'ouvrir des points de passage revenir plus largement vous me disiez aussi tout à l'heure il n'y a que deux sur une frontière qui est quand même extrêmement longue entre le Pakistan et l'Inde il y avait un passage maintenant il y a deux passages qui est extrêmement réduits on parle de la frontière au sud du Cachemire c'est ce qu'on appelle la frontière internationale où il n'est pas très facile aujourd'hui d'aller du Pakistan à l'Inde il y a la dernière fois que j'ai fait le vol je le prends à Islamabad c'est le vol numéro je ne sais pas quoi il s'arrête à Lahore la grande ville du Punjab pakistanais qui est à 25-30 km de la frontière et là le numéro de vol change pour aller à Delhi mais ça c'était une période faste c'est pas forcément toujours comme ça donc on peut aller d'un pays à l'autre on peut passer par la route ça c'est pas un problème à cette fameuse frontière de Vagra où chaque soir il y a une espèce de peut-être certains d'entre vous j'aurais pu mettre une photo de ça où les gardes frontières des deux pays se livrent à une espèce de mascarade enturbanée avec une gesticulation martiale et avec de chaque côté la foule pakistanaise et de l'autre côté la foule indienne où on attise devant la fermeture du soir de la frontière et des deux grilles et les soldats indiens et pakistanais sont là à 10 mètres l'un de l'autre derrière la barrière donc là c'est une espèce de théâtralisation de la relation bilatérale et tout le monde applaudit ses propres troupes mais si vous voulez il y a un chiffre qui dit tout l'Inde vous l'avez dit c'est 1 milliard 300 millions d'habitants le Pakistan c'est aujourd'hui plus de 200 millions d'habitants commerce entre les deux états 2 milliards de dollars par an et alors mettons 4 milliards de dollars parce que si on ajoute le commerce frauduleux au commerce officiel ça le double mais donc c'est ridicule la banque mondiale estime que si la relation était normale l'année prochaine ça pourrait être 36 milliards de dollars c'est 2 et l'Asie du Sud en général d'ailleurs alors l'Asie du Sud à ne pas confondre avec l'Asie du Sud-Est l'Asie du Sud c'est l'Inde et ses voisins immédiats il y a une association pour la coopération en Asie du Sud la SARC en anglais que l'Afghanistan a rejoint il y a quelques années cette Asie du Sud cette SARC qui est supposée avoir un traité de libre-échange c'est la région au monde où il y a le moins d'échanges entre pays et cette association régionale qui continue normalement à se réunir chaque année ne s'est pas réunie depuis 3 ans et est complètement plombée par la question des relations indo-pakistanaises sur la question de la zone de plus ou moins non-droit entre guillemets alors on ne peut pas appeler ça une zone de non-droit on peut appeler ça une conception extensive du droit je fréquente des diplomates c'est pour ça que je vous fais cette réponse c'est à dire voilà j'avais fait ces cartes ça a été repris dans le monde diplomatique pour montrer quelle est la vision du Cachemire vue par les indiens et vue par les pakistanais pour les indiens c'est pas compliqué tout le Cachemire est à eux puisque c'était l'état du Maharaja qui a signé l'acte d'accession en 1947 mais dans ce Cachemire qui est à eux il y a en orange donc les territoires du nord et ce qu'on appelle le Cachemire libre qui sont sous le contrôle pakistanais il y a en rouge une vallée trans-himalayenne qui était sous le contrôle pakistanais que les pakistanais ont cédé à la Chine en 1963 et puis il y a ce territoire qui s'appelle Aksetchin qui est un désert trans-himalayen qui est un plateau qui fait la jonction entre le Tibet et le Xinjiang chinois qui a donc une position pour la Chine absolument stratégique la Chine l'a occupé discrètement vers la fin des années 50 les indiens il n'y a personne un beau jour ils ont découvert que les chinois l'avaient occupé et ils l'occupent toujours donc pour les indiens tout est à nous mais il y a le Cachemire occupé par le Pakistan et le Cachemire occupé par la Chine pour les pakistanais c'est plus compliqué les pakistanais disent le sort du Cachemire doit être réglé par les résolutions de l'ONU même si elles ne sont pas contraignantes donc il y a une espèce d'ambiguïté dans le discours il y a le discours qui va dire c'est un discours politique classique le Pakistan c'est le Cachemire pardon c'est la veine jugulaire du Pakistan formule classique pourquoi la veine jugulaire parce que évidemment le fleuve qui donne vie au Pakistan l'Indus a une partie de ses affluents et l'Indus lui-même les sources de l'Indus sont au Tibet mais ça compte pas c'est 20 ou 25 kilomètres de tout petit mais l'Indus lui-même prend corps véritablement au Cachemire et donc il y a aussi une dimension de guerre de l'eau qui est normalement réglée par un des très rares accords entre l'Indus et Pakistan qui était signé en 1960 sous l'égide de la Banque mondiale pour contrôler justement les eaux de l'Indus et de ses affluents mais au-delà de ça les Pakistanais vont dire le Cachemire est un territoire contesté alors de facto oui c'est un territoire contesté mais c'est une formule que les Indiens récusent les Indiens disent le Cachemire nous appartient puisque au terme des principes de la partition le Maraja a signé l'accord etc et donc les territoires du Cachemire nord et ouest qui sont contrôlés par les Pakistanais les Pakistanais encore aujourd'hui se sont bien gardés de les transformer en province pakistanaise pour laisser la question ouverte c'est à dire que l'Azad Cachemire a une assemblée un premier ministre un président mais c'est un état non reconnu par la communauté internationale qui est en fait sous la tutelle du ministre des affaires cachemiri à Islamabad et quant aux territoires du nord qui ont repris leur vieux nom de Gilgit de Baltistan ils ont une assemblée territoriale mais pourquoi les Pakistanais ne veulent pas transformer ces territoires en province pakistanaise parce que s'il est transformé en province pakistanaise ça pourrait pousser à accepter de reconnaître le statu quo que le territoire est coupé en deux depuis de facto 48 et officiellement 49 donc eux vont appeler l'état indien du Jammou et Cachemire territoire occupé par l'Inde et les indiens vont appeler le nord territoire occupé par le Pakistan autrement dit je n'ai pas perdu votre question j'ai fait le détour pour y répondre l'Inde accuse le Pakistan de soutenir des opérations terroristes au Cachemire le Pakistan accuse l'Inde de terrorisme d'état c'est la formule utilisée dans sa répression contre la population cachemérie et c'est là où on touche à la question que vous évoquez c'est à dire que les violations des droits de l'homme au Cachemire sont reconnues par les organismes comme Amnesty ou Human Rights Watch qui n'ont pas le droit d'ailleurs d'enquêter sur place et la politique de répression contre les insurgés a fait l'objet de multiples abus de disparitions de ce qu'on appelle au Cachemire de façon assez éloquente les demi-veuves les demi-veuves ce sont les femmes dont les maris ont disparu ils ont été arrêtés on sait qu'ils sont partis au centre d'interrogatoire de la caserne ou du poste de police et ils ne sont jamais revenus et donc pour protéger les forces armées paramilitaires et police indienne de tout ce qui pourrait relever d'atteinte aux droits de l'homme ou d'atteinte aux droits de la guerre il y a un arrêté qui a été mis en place au départ contre les insurgés des frontières du nord-est proche de la Birmanie et de la Chine qui est maintenu là-bas aussi dans certains états qui protège donc les forces militaires et policières de tout procès en justice mais en même temps évidemment même si ça n'est pas comparable et c'est pour ça que la situation est très complexe vous avez dans les territoires du nord du Cachemire sous contrôle pakistanais l'au-guil-de-Baltistan des groupes qui demandent à ce qu'on change leur statut pour devenir une vraie province pakistanaise parce que là ils estiment qu'ils n'ont pas tous leurs droits démocratiques voire des groupes séparatistes dont vous ne vous étonnerez pas si je vous dis que l'essentiel de leurs activistes prêche pour le séparatisme et pour le non-droit du Pakistan à être présent dans cette région à partir de l'étranger donc la situation est d'autant plus compliquée que si le Pakistan n'a pas accordé à sa partie du Cachemire les droits constitutionnels standards au sein du Pakistan pour les autres pour le reste du pays l'Inde elle a appliqué au Cachemire l'essentiel des droits politiques du reste du pays c'est à dire que au Cachemire vous avez des élections locales vous avez des élections à l'assemblée du Cachemire et les cachemiries sont en train de voter ou plutôt de ne pas voter oui de ne pas voter puisque au sud de la vallée de Srinagar on est autour de 10% à 5% lors de la dernière phase les élections générales indiennes ont commencé en avril et se termineront le 19 mai c'est en 7 phases parce qu'il faut gérer quand même 900 millions d'électeurs inscrits avec à peu près 60-65% de votants donc pour compliquer encore un petit peu plus il faut savoir que quand le Maharaja a signé l'acte d'accession il était entendu que le Cachemire bénéficierait d'un statut spécial au sein de l'Inde et que New Delhi gérerait les questions financières les questions internationales et les questions policières si je ne mettrai plus d'ordre le Cachemire gardait un drapeau le Cachemire donc était supposé disposer d'une grande autonomie inscrit dans la constitution dans un article 370 que l'actuel gouvernement nationaliste hindou aimerait bien supprimer et qu'il essaiera de supprimer s'il revient au pouvoir avec une majorité ce qui paraît peu vraisemblable qu'il revienne au pouvoir ce n'est pas exclu mais avec la majorité qu'il avait en 2014 à lui seul c'est peu vraisemblable donc on a là une manière d'imbroglio à la fois géopolitique politique sociale et culturelle qui fait que cette question donc reste insoluble et que la seule c'est pas la seule il y a eu déjà des tentatives pour trouver des solutions par le passé mais disons ce qui est évidemment regrettable c'est que les avancées qui semblaient avoir été menées très discrètement entre 2004 et 2007 sont aujourd'hui suspendues si on est optimiste enterrées si on est pessimiste alors justement vous parliez des élections il y a le premier ministre indien Modi qui a entre guillemets pas mal surfé sur les événements de février en jouant la fibre nationaliste et belliqueuse est-ce que c'est un discours qui prend dans le public indien est-ce que cette question finalement de l'affrontement avec le Pakistan les gens n'ont pas assez et préféraient qu'on privilégie par exemple le développement économique du pays donc là aussi c'est une question évidemment tout à fait tout à fait pertinente là ce que je vous montre là c'est pas la dernière attaque c'est une attaque qui avait eu lieu en 2016 contre des militaires encore une fois il y en avait eu deux en 2016 alors c'était intéressant parce que Modi nationaliste hindou pur et dur se décide quand même en revenant d'Asie centrale et d'Afghanistan à faire un arrêt à Lahore la ville où vit le premier ministre pakistanais d'alors Nawaz Sharif celui que le général Moucharaf avait renversé par le coup d'état de 1999 et c'est l'anniversaire de Sharif et qui plus est sa fille se marie donc c'est une réunion c'est pas du tout une visite d'état mais c'est une espèce de signal alors après est-ce que c'est un signal où on veut véritablement remettre de l'huile dans les rouages ou bien est-ce que c'est une gesticulation ou un signal plutôt pour la communauté internationale bon en tout cas j'ai pas mis la photo mais il y a des photos les deux premiers ils sont là ce souris serre la main et tout ça je me dis d'ici un mois il va y avoir un attentat j'avais tort l'attentat a eu lieu neuf jours après pas trop grave il y en a un deuxième en septembre alors là Modi le premier ministre Narendra Modi donc l'a réagi vous avez les titres des grands journaux de langue anglaise et Modi parle nous allons mener des frappes chirurgicales c'est le thème qu'il emploie qui est un vocabulaire classique dans le monde militaire quand c'est des frappes très limitées sur des camps djihadistes du Djeche Mohamed mais ces frappes sont censées viser les camps qui sont dans le Cachemire sous contrôle pakistanais je dis ça parce que c'est une différence avec ce qui s'est passé le 26 février dernier suite donc à l'attentat suicide que vous avez évoqué tout à l'heure mené par ce jeune garçon qui est un Cachemiri de Poulvama une petite ville pas très loin de Shrinagar et vous voyez la mise en scène là c'est la mise en scène classique des attentats suicides où le garçon armé en veste ou en équipement commando fait sa déclaration comme quoi il va périr pour la juste cause etc. le résultat c'est ça quand vous avez ça la télévision indienne 44 cercueils avec le drapeau indien et un gouvernement nationaliste alors que la campagne électorale va s'ouvrir vous pouvez imaginer que évidemment avec des manifestations qui dénoncent la personne que vous avez vue tout à l'heure le leader du Djeche Mohamed Masoud Hazard et sur la pancarte de gauche donc c'est des trucs en Indie avec le portrait du premier ministre Imran Khan donc là la réponse indienne qui fait évidemment les breaking news de toutes les chaînes c'est India strikes back l'Inde réplique et la réponse se fait alors curieusement pas par un militaire mais par la personne qui est à gauche sur l'écran du haut qui est le plus haut diplomate indien qui explique que cette fois on a mené des frappes sur un camp du Djeche Mohamed non pas au Cachemire indien mais juste au delà du Cachemire indien à Balakot c'est à dire sur le territoire pakistanais pas sur le territoire cachemérique contesté alors ça évidemment c'est intéressant à plus d'un titre parce que là on a franchi une ligne frappée au delà la ligne de contrôle ça n'avait pas été fait par le gouvernement nationaliste en 1999 ça a été fait en fait par le Congrès et aussi mais il ne l'avait pas dit et par le BJP le parti nationaliste actuellement au pouvoir mais là on va au delà on va juste au delà et le gouvernement indien dit on savait qu'il y allait avoir une nouvelle attaque donc on a envoyé des avions pour bombarder un camp du Djeche Mohamed il y a eu 300 morts dans le camp à pardon la question qui est soulevée par l'opposition et par le Pakistan et par les agences de presse internationale c'est aujourd'hui tout est visible est-ce qu'on a vraiment les preuves qu'il y avait un camp du Djeche Mohamed à Balakot et est-ce qu'on a les photos qui montrent qu'il y a eu des victimes et Reuters la grande agence mandate des experts du renseignement des instances civiles pour étudier les photos satellites et disons il y a un doute ce doute il est mis en question par l'opposition ici vous avez un leader congressiste en bas qui dit bon d'accord mais prouvez-nous que vous avez vraiment mené une frappe d'autant plus que deux avions indiens ont été abattus et qu'un pilote indien a été fait prisonnier il est tombé du côté pakistanais et le Pakistan a eu l'habileté de le rendre aux indiens 48 heures après ça c'est un coup diplomatique qui fait preuve de responsabilité la question c'est que on est maintenant en campagne électorale donc dans la campagne électorale le discours et là je réponds à votre question encore une fois après un long détour dont vous voudrez bien m'excuser le discours officiel c'est de dire vous voyez jadis regardez Bombay qu'est-ce qu'avait fait le parti du congrès à Bombay ils ont arrêté les négociations nous quand on est attaqué on réplique on réplique militairement et à côté de ça l'opposition vient de nous demander des preuves mais ce sont des anti-nationaux ces partis d'opposition et donc on a là une instrumentalisation de la tension indo-pakistanaise et des opérations militaires le premier ministre indien Narendra Modi qui est un homme très réseau sociaux a changé son nom de twitter et les tweets ça n'est plus Narendra Modi c'est Chogidor Narendra Modi Chogidor en Indie c'est le gardien celui qui vous protège et on le retrouve ici les questions le parti du congrès pose des questions au Chogidor encore une fois et donc la vraie question qu'on ne pourra trancher que quand on aura les résultats de 23 mai c'est est-ce que ce discours martial qui ravive la question indo-pakistanaise qui met en avant les qualités militaires de l'Inde et surtout la résolution du parti au pouvoir qui va accuser les opposants de jouer un jeu trouble voire même d'être quasiment pro-pakistanais ça n'efface pas pour autant les vraies questions qui se posent aux citoyens indiens qui sont en gros une croissance économique considérable 7% à peu près mais dont on ne voit pas assez les retombées en termes d'emploi en particulier d'emploi pour la jeunesse c'est une crise agraire sérieuse avec des suicides de paysans qui ne sont pas nouveaux mais qui se poursuivent et donc l'une des grandes questions qui est posée aujourd'hui par les citoyens indiens et par les analystes indiens eux-mêmes c'est finalement est-ce que le discours musclé et hyper nationaliste va remporter la mise ou bien est-ce que les électeurs vont pour l'essentiel voter en fonction de ce qu'a pu être leur satisfaction ou leur déception en sachant que en 2004 Maudit dont chacun sait qu'il est un un promoteur de l'hindouïté qui avait été aux affaires dans son état du Gujarat quand il y avait eu un pogrom anti-musulman en 2004 en 2014 pardon il avait fait campagne essentiellement sur le thème la croissance le développement vous voyez bien quand j'étais premier ministre pendant une dizaine d'années au Gujarat ça a facilité l'industrialisation l'électricité était là donc il a joué davantage la carte du développement que la carte du nationalisme à doux parce qu'on peut dire aussi que la carte du nationalisme à doux il n'avait pas besoin de la surjouer chacun savait ce qu'était son profil là-dessus donc là aujourd'hui la question est véritablement posée et il serait tout à fait imprudent de faire un pronostic le seul pronostic à peu près général qui se fait aujourd'hui il y a des sondages etc qui est de dire il n'est pas exclu que le parti gagne encore les élections mais encore une fois comme je le disais tout à l'heure sans doute pas avec la majorité absolue qu'il avait eue en 2014 mais on ne peut pas exclure aussi une surprise s'il y avait une surprise et si le parti était battu là il y aurait un autre point d'interrogation c'est à dire que l'opposition aux nationalistes hindous est très divisée qu'est-ce qui arriverait au pouvoir le parti du congrès n'aura pas une majorité suffisante il n'y a pas d'alliance avant les élections y aura-t-il des alliances après est-ce que ça sera solide ou pas tout ça reste ouvert ça nous éloigne un peu de la question indo-pakistanaise mais le gouvernement a fait en sorte que cette question indo-pakistanaise entre dans le cœur de sa campagne électorale merci beaucoup alors le retour je vais quand même vous poser une dernière question avant de passer la parole au public justement en nous éloignant du sujet proprement indo-pakistanais il y a quelques années vous aviez publié un ouvrage sur l'Inde qui était intitulé la renaissance de l'Inde est-ce qu'aujourd'hui si vous publiez un ouvrage sur le même sujet vous l'intituleriez de la même façon et si vous aviez un ouvrage à écrire sur le Pakistan quel titre serait-il ah je n'ai pas d'ouvrage à écrire sur le Pakistan si j'avais un ouvrage à faire et en réalité j'en ai un à faire sur l'Inde je l'appellerai ou je mettrais en tout cas l'accent sur la nécessité de repenser l'image qu'on a de l'Inde donc la repenser sous deux auspices si j'ose dire la repenser c'est parce qu'effectivement depuis les réformes libérales contrôlées qui ont commencé en 1991 l'Inde pardon décidément l'Inde a monté dans la hiérarchie des puissances économiques nous sommes en 2019 ça y est les indiens ont dépassé les français et les britanniques donc sont devenus la quatrième puissance économique mondiale cette année les trois étant dans un mouchoir de poche le PNB français et britannique c'est à 100 ou 200 millions de dollars près avant Brexit et les indiens viennent de passer juste au dessus donc la renaissance j'avais appelé renaissance parce que c'est un terme qui a été employé par les deux grandes forces politiques l'émergence ne fait pas de doute même si l'Inde évidemment n'est pas du tout dans la même catégorie que la Chine regardez ici les chiffres alors il y a un point sur lequel ils sont dans la même catégorie c'est la démographie un peu moins d'un milliard 400 millions pour les chinois un milliard 300 millions pour les indiens d'ici on va dire 10 ans les indiens l'Inde sera plus peuplée que la Chine mais sur le plan économique là on n'est plus du tout dans le PNB et selon le Fonds monétaire international en 2018 300 millions de dollars pour les pakistanais 2700 millions pour les indiens 13 000 pour les chinois c'est à dire que la Chine pèse aujourd'hui à peu près on va dire 4 à 5 fois l'Inde il y a 30 ou 40 ans ils étaient à peu près à égalité puis ça a été deux fois puis trois fois puis quatre fois donc ils ne jouent pas dans la même catégorie mais le point indien l'effort porté en matière de défense là les indiens maintenant ont dépassé la France aussi en matière de défense mais ils sont dans un mouchoir de poche là aussi fait que dans leur précaré l'océan indien les indiens sont présents la Chine c'est le nouveau concept de l'indo-pacifique lancé par les japonais les américains les australiens auxquels les indiens se sont ralliés la Chine elle continue de parler d'Asie pacifique ça permet de marginaliser l'Inde mais évidemment la Chine elle joue sur deux fronts sur le front océan indien mais essentiellement sur le front pacifique donc l'Inde c'est pas encore une grande puissance mais c'est un pays qu'on ne peut pas ignorer la question de l'usage de renaissance c'est parce que dans le vocabulaire comme je le disais tout à l'heure des deux grandes forces politiques le discours c'est pas l'émergence de l'Inde c'est la résurgence de l'Inde c'est à dire que ce à quoi on assiste aujourd'hui aujourd'hui fin 20ème siècle et début 21ème siècle c'est la fin d'une parenthèse historique qui a duré 4 à 5 siècles qui a été lancée par la renaissance européenne puis par la révolution industrielle sur le plan technologique et économique et par la révolution française et la révolution américaine sur le plan politique mais on est entré véritablement dans un monde d'autant plus multipolaire que la politique de Trump dont on ne sait pas s'il sera réélu ou pas mais enfin il faut observer que apparemment sa base électorale ne faiblit pas en dépit de toutes les critiques dont il peut l'être l'objet un Trump qui America first prône un certain repliement vis-à-vis des intérêts nationaux ne fait évidemment que renforcer cette parcellisation du monde cette multipolarité donc la vraie question c'est comment on fait aujourd'hui pour de facto réguler la multipolarité regardez la Russie il est clair que la Russie elle joue je veux dire elle boxe dans une catégorie qui ne correspond pas à sa puissance économique la Russie est bien derrière l'Inde aujourd'hui sur le plan économique mais elle a les moyens d'intervenir à peu près partout donc le monde multipolaire il existe aujourd'hui donc la question c'est comment le multilatéralisme peut ou pas réguler le monde multipolaire et sur cette question là rien n'est joué parce qu'on voit bien que les routes de la squa chinoise qui est supposée être un gagnant-gagnant c'est aussi une façon pour la Chine d'étendre son influence sur trois continents on voit bien que la Russie et la Chine et l'Inde peuvent avoir des réticences partagées aucun de ces pays n'est par exemple la Cour internationale de justice bon les américains y sont mais ils n'ont pas ratifié donc c'est comme s'ils n'y étaient pas donc c'est aussi la résurgence de l'Inde à mettre en phase avec la résurgence de l'Asie on a des chiffres qui m'ont toujours un peu étonné parce que je ne sais pas comment on fait mais enfin des historiens sérieux ont travaillé là-dessus pour voir quels étaient les poids économiques des grands empires ou des grands royaumes au 15e siècle et en gros c'était Chine Inde les empires ou les royaumes européens à peu près à égalité l'Europe est en 3e donc évidemment tout ça a changé au 19e siècle avec l'Europe en numéro 1 a changé au 20e siècle avec les Etats-Unis en numéro 1 aujourd'hui on est en train d'entrer dans une nouvelle phase la question pour l'Inde c'est quelle place sera-t-on à même de jouer sachant qu'on est en train de grimper mais on a d'énormes problèmes intérieurs c'est bien beau d'être 4e aujourd'hui sur le PNB mais à l'indice de développement humain l'un des 131ème donc le coeur de la puissance c'est pas simplement le PNB c'est pas simplement on a un bientôt deux porte-avions on a 15 sous-marins etc on a une puissance nucléaire la question c'est est-ce que le niveau de vie monte pour l'ensemble de la population et de ce point de vue là il est clair que la Chine a pris de l'avance et on n'entend plus beaucoup aujourd'hui ce qu'on entendait il y a 20 ou 25 ans en disant oui mais vous savez la Chine va changer de régime parce que avec une prospérité un peu plus marquée la démocratie le parti unique va tomber la démocratie va arriver et l'argument inverse qui était oui mais vous voyez la démocratie indienne ça fonctionne pas sur le plan économique il faut des régimes forts donc toutes ces questions d'une certaine façon reviennent aujourd'hui sous une nouvelle forme et le conflit indo-pakistanais ancré dans l'histoire mais qui perdure ça renvoie aussi à l'impuissance du système des Nations Unies et du Conseil de sécurité avec ses membres permanents privilégiés qui ont le droit de veto son impuissance à régler des conflits que ce soit le conflit indo-pakistanais ou la question du Cachemire puisque en fait c'est celle-là ou la question israélo-palestinienne et bien merci monsieur Racine pour d'avoir brossé ce tableau d'une situation un peu oubliée merci 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 Merci.